Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous, on commence avec l'épisode de ce soir en provenance de Rally, Rally en Caroline du Nord. Rally, la Caroline du Nord, ville très appréciée des fans du Canadien. C'est New Day qui font leur promo pour commencer le show. New Day qui célèbre presque la victoire de Biggie, en fait, du titre de la WWE la semaine dernière. Mais il n'y a pas grand-chose. Pour une célébration New Day, on a seulement mis un tapis rouge puis that's it. Pas de balloune, pas de confetti, pas de patente. Non, pas de niaisage. Alors la foule immédiatement qui lui sert un « You deserve it », « You deserve it ». Biggie ému, ému, veut remercier tout le monde, tous ceux qui ont chanté New Day Rocks pendant des années, tous ceux qui l'ont encouragé à Money in the Bank, tous ceux qui ont crié quand il est devenu champion de la WWE. Il veut remercier tout le monde. Et il fait aussi un petit aparté pour remercier un ami au ciel. Et là, tout le monde comprend qu'il fait référence à Brodie Lee. Et c'est une belle touche de la part de la foule en Caroline d'avoir chanté le nom de Brodie. Brodie Lee, très beau, très beau de la foule puis très beau de la part de Biggie aussi de l'avoir fait. Mais donc ce soir, on nous dit qu'on a de l'ouvrage. Le New Day qui affronte la bloodline. Et il faut défendre notre territoire parce que Ro, c'est notre show. Puis c'est à nous autres ce show-là. Tu as le goût de dire à Biggie, mais Biggie, parce que tu fais comme juste deux shows que tu es là. Puis on ne sait pas si tu es encore à Ro ou à SmackDown, on ne sait pas. Avant de dire que c'est ton show puis tout, quand tu as une petite chaîne. Mais la bloodline arrive avec Roman en tête, ses cousins Étypol. Et là, on s'attend à une promo incroyable de Roman Reigns. Mais non, c'est comme ça que le segment se termine. Alors, actif? Oui, actif. C'est une bonne promo, bien sentie de la part surtout de Biggie. Donc, j'ai mis ça dans la colonne. Des actifs, ça nous amène tout de suite au match entre la bloodline et le New Day. Et malheureusement pour New Day, c'est Roman Reigns avec l'équipe de la bloodline qui l'emporte après une intervention de Bobby Lashley. Bien oui, Bobby Lashley, très fâché de ce qui s'était passé à Ro la semaine dernière. Donc, il a pris sa vengeance, a attaqué Biggie avec un spear, a attaqué Kofi. Ensuite, il a même attaqué les Usos. Lui, il était dans une furie totale. Pas de MVP cette semaine qui a été blessé par le RKO de Randy Orton la semaine dernière. Donc, Bobby est très, très, très fâché. Il attaque tout le monde. Mais vu qu'il attaque les gens qui ne sont pas nécessairement les hommes légaux dans le match, l'arbitre ne le disqualifie pas ou ne sonne pas la cloche. Tout est correct. Alors, Xavier Wood dans le ring est distrait par tout ça et ça permet à Roman d'exécuter son spear pour la victoire. C'est un match qui ne passera peut-être pas à l'histoire, à part pour la performance de Bobby qui a très bien paru à la fin de ce match-là. Qui a même attaqué Roman à la fin du match. Question de mettre le point d'exclamation sur sa présence. Il n'y a pas eu grand moment. Le match était so-so jusqu'à temps que ce soit Roman qui reçoive le tag. Et là, il a comme surpris Kofi et il te l'a massacré solide. Ça a comme un peu aussi réveillé la foule. Mais sinon, il n'y a pas eu nécessairement grand moment incroyable dans le match. Donc, après le match, Bobby était très fâché d'aller voir Adam Pearce et Sonia Deville. Et il s'est plaint. Il a dit « Aïe, ça n'a pas de bon sens ce qui se passe. Et je pourrais affronter Biggie n'importe quand puis le battre. Je pourrais affronter Roman Reigns n'importe quand puis le battre. » Un peu plus tard, Biggie est allé voir Sonia Deville et Adam Pearce. Il a dit « Ah, je veux me battre contre Bobby Lashley. Puis je veux me battre contre Roman. » Un peu plus tard, petit Paul, petit Paul Levin est allé voir Adam Pearce. Puis là, Adam Pearce, il en avait sur le truc. Il a dit « Non, monsieur. Là, tu ne commenceras pas à runner mon show. » Puis là, Paul était « Mais là, c'est ça. Les autres, ils se plaignent. Les autres, ils se plaignent. Mais là, ce n'est pas le même qu'on va traiter Roman Reigns. » Puis là, Adam Pearce, il a dit « Non, là, c'est assez. Là, il va y avoir un triple threat match. Puis ça va être Bobby contre Biggie contre Roman Reigns ce soir en finale de Raw. » Alors, on passe tout de suite au deuxième. Non, on va passer quand même à ce qui s'est passé dans le Raw. Parce que ça, c'était actif. Ça, j'ai donné tout ça pour surtout la performance de Bobby. 3,5$ sur 5. Mais il fallait quand même passer au travers de Raw. Et qui dit passer au travers de Raw, dit malheureusement « Doudrop qui bat Eva Marie en deux minutes. » 1$ sur 5 et passif. Ça te rend? T'es gronqué, t'es tout hype. T'es comme « Ouh, là, c'est le fun, brah. On a eu du plaisir. » Yes! Mais non, il faut te ramener sur Terre rapidement avec un « Doudrop » face à Eva Marie, le troisième, qui a l'air du millionième. Mais c'est pas grave, on a un autre plan. C'est de nous ramener à un autre rematch qu'on a vu au mois d'août. Un autre rematch de WrestleMania. Il ne faut jamais oublier que c'est un rematch de WrestleMania entre Randy Orton et AJ Styles. Eh bien, c'est grâce à une petite distraction vraiment minime de la part de Riddle que AJ a été surpris. Et ça a permis à Randy Orton d'effectuer son Draping DDT suivi du RKO pour la victoire. Pas le meilleur des affrontements entre Randy Orton et AJ Styles. Durant le premier petit segment entre Orton et Riddle en coulisses, on les voit régulièrement dans leur vestiaire. Puis là, Orton a son petit casse d'écoute sur la tête. Il n'écoute pas vraiment Riddle qui raconte plein d'affaires qui ne se tiennent pas au Mansco. Et là, Orton avait demandé à Riddle un peu de raconter toutes ses niaiseries à Hommus pour l'occuper. Finalement, il n'a pas fait ça par tout. Mais Hommus a tenté une intervention. Il a agrippé la jambe de Randy. Là, Randy s'est plein à l'arbitre. Puis là, l'arbitre a dit « as-tu fait ça? Je ne l'ai pas vu, mais as-tu fait ça? » Puis là, finalement, il a chassé Hommus du match. Mais dans toute cette distraction-là, Hommus a punché Riddle. Ça a permis à AJ Styles de reprendre le dessus contre Orton. Mais à la fin, malheureusement, il y a eu une petite séquence. AJ était monté justement sur le tablier. Il voulait faire son Phenomenal Forearm. Il était distrait par Riddle. Finalement, il a passé dans le vide sur Riddle. Il a voulu sauter pour le Phenomenal Forearm. Mais là, Randy était prêt pour l'ARKO. Là, AJ l'a comme vu. Alors, il s'est retenu. Mais finalement, ça a amené au Draping DDT, suivi du RKO. C'est un peu dommage parce que ça n'amène pas à grand-chose. Une autre défaite de AJ Styles. Il arrive quoi avec la division par équipe? C'est un mystère. C'est un vrai mystère. Alors, on verra quelle sera la suite des choses. Mais au pay-per-view en fin de semaine, pas grand-chose. Une autre équipe qui est en dissension, cette fois, c'est l'équipe de Nia Jax et Shayna Baszler qui allaient régler ses comptes. Cette équipe-là, on le sait, ça fait un an que cette équipe-là n'aurait jamais dû y avoir lieu. Elle n'aurait jamais dû exister. Mais ils ont réussi. Ils ont été championnes. Mais depuis ce temps-là, c'était une catastrophe. Alors, ils règlent tout ça tout de suite. Et c'est en moins de trois minutes que Shayna Baszler a réglé le cas de Nia Jax à coups de genoux dans la face, à coups de pieds et avec le kérouf de la clutch pour mettre le point d'exclamation à leur rivalité. C'était un affrontement que je n'avais personnellement pas vu venir à ce niveau-là. Déjà qu'une victoire de Shayna Baszler, c'est assez surprenant. Mais là, très dominante, Shayna Baszler, qui réfute de clutch, puis tout, puis away, puis Nia Jax n'a pas passé un bon quart d'heure. Mais il y a eu cette espèce de feeling de shoot fight organisé de lutte qui avait du bon sens. Les deux s'envoyaient promener, puis il y avait cette espèce de feeling-là, beaucoup plus crédible que ce qui s'était passé entre Nia Jax et Charlotte. Mais donc, c'était quand même un bon match entre les deux. J'ai donné la note de 3,25. Le seul truc étrange, puis ce n'est pas la première fois que ça arrive, mais à la fin du match, Shayna a attaqué Nia Jax, a continué l'attaque, l'a amenée à l'extérieur, l'a amenée dans les escaliers. Et elle lui a fait un stomp sur la main, dans l'escalier. Et là, elle a récidivé, enlevé les marches, mis la main de Nia Jax sur la marche du bas. Et là, Nia la suppliait de ne pas faire ça, de ne pas lui casser le bras, de ne pas lui casser le poignet, puis tout. Et, bien, Shayna, finalement, elle a refait un autre stomp pour casser la main de Nia Jax, qui, là, s'est mis à brailler le martyr, elle criait, c'était épouvantable. Et, au lieu d'être de glace, d'assumer ses... Non, là, Shayna était comme toute mal à l'aise de ce qui s'était passé, puis elle ne comprenait pas, puis elle ne savait pas trop. Puis là, elle était comme, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Puis là, c'était bizarre, c'est comme, pourquoi tu veux être une machine de souffrance, mais en même temps, tu ne t'assumes pas. C'est très, très bizarre comme mot que j'aurais aimé mieux qu'on y aille assumer avec Shayna Baszler, qu'elle décide de virer complètement. Mais non, puis en même temps, c'est Nia Jax, fait qu'il y a un peu un côté de nous qui est comme, qu'est-ce que tu as mérité de maudite, après toutes les autres que tu as blessées. Un drôle de booking pour la réaction de Shayna suite à l'attaque contre Nia Jax. Parlant d'équipes qu'on trouve un peu dysfonctionnelles, on avait Mustafali et Mansour, qui affrontaient Umberto Cario et Angel Garza. Umberto Cario et Angel Garza? Qu'est-ce que c'est ça? Et oui, c'est une équipe maintenant. C'est sûr qu'on n'écoute pas Main Event, alors c'est sûr qu'on n'est pas au courant de ce qui se passe. Mais les deux ont réalisé qu'ils étaient cousins. Et bien, dans un petit match le fun, les cousins nous ont donné une belle victoire, nous prouvant qu'il n'y a rien de plus important que la famille. S'il y a bien une chose que la bloodline nous montre dans la WWE, c'est ça. Et bien, Umberto et Garza ont réalisé qu'ils étaient cousins et qu'eux aussi pouvaient avoir leur propre bloodline, selon Corey Graves. Alors, belle victoire pour Cario et Garza. Alors, prenez des notes, Cario et Shayna Baszler qui remportent un match dans le même épisode de Raw. Ça n'était pas arrivé depuis jamais, j'imagine. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Donc, ça a été quand même un match assez court, qui s'est terminé avec une espèce de soumission en pont de Umberto Cario. Il se garoche, puis là, il fait le pont rapidement. Puis là, Ali est comme poigné dans une soumission au pont renversé. Et là, dropkick de Angel Garza pour la victoire de Umberto. Alors, j'ai donné 3$ et j'ai mis ça dans la colonne des actifs parce qu'enfin, quelque chose de nouveau, puis une nouvelle équipe. On va déjà leur donner peut-être une chance au titre. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait plus. Parleurs de chance au titre, c'est, vous ne le croirez pas, Nicky Ash et Rhea Ripley qui ont une chance au titre face à Tamina et Nathalia. C'est assez incroyable, ça. On ne y croyait pas. Je n'étais pas au courant que ça allait arriver. Déjà que la semaine dernière, Nicky Ash avait remporté un match qu'elle n'aurait jamais dû remporter. C'est quand même étonnant. Sachant que Tegan Nox et Shetty Blackheart, elles, ont gagné, gagné, gagné contre Tamina et Nathalia. Et ils n'ont jamais eu de chance au titre. Alors, c'était quand même assez surprenant. Malheureusement, Nicky et Rhea nous ont fait une promo qui était supposée être comme une promo sentie pour parler du Connors'Cure, la fondation qui aide les enfants qui ont le cancer et tout ça. C'était très émotif. Mais malheureusement, Rhea Ripley a complètement échappé son texte, complètement tout oublié. Là, tu avais Nicky qui essayait d'essouffler les affaires à dire et tout. C'était un moment assez malaisant. Pas une très bonne performance de Rhea. Je comprends qu'elle était peut-être émotive de ce qui se passait et de ce qu'elle racontait. Mais ce n'était peut-être pas le moment d'oublier ses lignes. Alors, ça a été une promo assez difficile. Mais dans un match relativement, mais pas mal très court, Nicky H l'a remporté grâce à un roll-up pendant que Rhea faisait un riptide à Tamina sur le tablier du ring. Ça a complètement distrait Natalia qui voulait faire un sharpshooter à Nicky. Alors, Nicky s'est retournée et elle a fait un roll-up sur Natalia. Et vous ne le croirez pas, Rhea n'est même pas entrée dans le match comme participante légale. Même pas. Même pas eu le temps. Alors, pas le meilleur des matchs. C'était un match très, très, très garroché. Le timing était très ordinaire. Et bien, finalement, ça nous donnait un changement de titre sur un roll-up toujours très crédible. Alors, on a des nouvelles championnes. Il y a les titres par équipe féminin tout juste au-dessus du titre 24-7 dans l'échelon de l'importance des ceintures. Alors, pas, 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 non. Pas, 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 pas l'affrontement rêvé et pas le résultat optimal. Nous avons un autre segment. Le premier segment est peut-être le seul segment promo. Si on exclut peut-être le segment avec Biggie avant leur match contre la Bloodline. C'est l'Alexa Playground ou Alexa's Playground avec Charlotte comme invité. Et malheureusement, ça n'a pas été un succès sur toute la ligne, cette promo. On avait installé tout le setup dans le ring. Et je pense qu'on a voulu aller dans les mêmes tâles que Ruby Soho et Britt Baker, qui nous avaient donné une excellente promo à Rampage ce vendredi. On a essayé d'être real. On a essayé de... Mais avec le personnage d'Alexa Bliss, disons que ça ne marchait pas tant que ça. Alexa nous a dit qu'elle voulait juste avoir du fun. Puis là, elle se demandait où était Charlie. Finalement, elle a ramené la poupée Charlie que Charlotte avait jetée dans les vidanges la semaine passée. La foule était toute heureuse. Charlie, Charlie, Charlie. Mais là, Charlotte est partie sur... Ah, moi, j'aimerais ça que l'ancienne Alexa Bliss revienne. qu'on ait celle qui ait la possibilité d'avoir un titre, pas celle qui se promène avec des poupées puis qui se comporte comme une petite fille, etc. Puis c'est pas mal pathétique. T'essaies de montrer à quel point t'es faible puis t'es insécure, etc. Puis, t'sais, moi, j'ai pas fait le main event de WrestleMania puis me retrouver ici à Raw puis jouer avec des poupées puis me battre avec des petites filles, des lutteuses qui s'habillent en petites filles puis qui jouent avec des poupées. Alors là, ben, Alexa a comme répliqué en disant « Ben, on le sait avec toi, c'est toujours la même affaire. T'es bonne, t'es ici, t'es ça. Mais t'es rien sans ton titre. Puis tu sais même pas t'es qui sans ton titre. » Puis, t'sais, puis là, les gens commencent à crier « Wou! Wou! » Et là, ben, Alexa a dit « Ben, tu sais, les wou, wou, là, c'est même pas originalement à toi. » Puis là, ben, Charlotte, il a répliqué, genre « Ouais, ben, en termes d'originalité, hein, on repassera, Alexa. » Et finalement, ben, Charlotte a terminé le segment en disant « Ben, tu penses que, tu sais, c'est bien original de me dire que je ne serais rien sans le titre. Mais tu sauras pas c'est quoi, Charlotte, sans le titre parce que tu gagneras pas à Extreme Rules. » Et là, ben, il y a eu un petit affrontement. Finalement, Charlotte a fait un big boot à Alexa et elle a arraché la tête de Charlie pour la déposer sur Alexa. Elle a voulu faire la même chose à Lily, mais là, Alexa s'est revengée. Et elle a repris le dessus avant de sacrer Charlotte en bas du ring. C'était beaucoup pour, malheureusement, pour grand-chose. C'était un peu triste. Tu voyais que ça avait l'air forcé et d'essayer d'être vrai, d'essayer de mélanger. Avec le personnage d'Alexa Bliss, j'ai trouvé que ça fonctionnait pas très, très bien, malheureusement. Ça n'a pas été réussi, même si probablement qu'ils vont avoir un affrontement potable à Extreme Rules, je dirais. Et je peux pas dire que ça m'a nécessairement tellement gronqué pour cet affrontement-là, la promo entre les deux. Pas le meilleur des segments. On passe maintenant à un match qui avait un enjeu pour Extreme Rules, c'est-à-dire Jeff Hardy contre Sheamus. Si Jeff Hardy l'emporte, eh bien, il avait la chance de faire partie du match pour le titre US détenu par Damien Priest. Eh bien, après être tombé sur les genoux de Sheamus en effectuant son Swanton Bomb, Jeff Hardy a surpris Sheamus avec un roll-up, lui aussi. Alors que Sheamus pensait que c'était dans la poche, ce match. C'est le classique Sheamus et Jeff Hardy. Un match, une rivalité qu'on n'a pas vu si souvent. Alors, Sheamus, malheureusement, il était très fâché de sa défaite. Il est allé après confronter Damien Priest. Puis là, la bataille a éclaté. Les officiels sont arrivés. Puis il a fallu les séparer. Puis là, finalement, il était inséparable. Ça continue à se battre dans le ring. On continue. Et la seule personne qui les a arrêtés, c'est Kevin Dunn. Parce que lui, il a fait « On va autant. » Puis on s'en va à pause. On a des choses importantes à parler. Après. Alors, un match correct où les éléments à retenir, c'est que Sheamus fait vraiment une entrée. Maintenant, avec son manteau, je ne sais pas si je ne remarquais pas avant, mais là, il avait vraiment l'air de l'exhibitionniste dans le coin. Ce n'était pas réussi. Et là, il a attrapé Jeff à la volée. Lui qui voulait faire comme une espèce d'attaque de la cuisse. Il l'a attrapé. Il l'a rentré dans le poteau. Puis là, son masque le fatiguait. Il a arraché son masque. Sheamus s'est débarrassé du masque, voulant dire « Ah, je suis maintenant guéri. » Mon nez, tout va bien. Mais là, durant le match, pouf, il reçoit un coup. Puis il se met à saigner. Puis là, tout le nez. Puis il se tient le sang. Puis là, tu es comme « Hey, es-tu guéri ou tu n'es pas guéri? » Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Fait que malheureusement, Sheamus, ça n'a pas l'air terminé. L'histoire avec son nez. On verra ce qui va arriver à Extreme Rules. Il devra porter son masque à nouveau. C'est excitant, c'est excitant, c'est excitant. Et ça nous amène au dernier match de la soirée. C'est Roman Reigns qui affronte Big E, qui affronte Bobby Lashley, l'affrontement des gros monsieur champion. Et ex-champion, dans le cas de Bobby. Alors, dans un match d'une bonne vingtaine de minutes, Roman Reigns qui l'a emporté avec un spear sur Bobby Lashley pendant que ce dernier donnait des coups de chaise à Big E. Ben oui, c'est qu'à un moment donné, ça a été un match de gros monsieur qui se sont affrontés, qui est allé un peu dans tous les sens, mais où quand même tout le monde a bien paru, je dirais. Et à toute fin, Bobby, pendant que Big E avait appliqué, pour la deuxième fois qu'il appliquait dans le match, un big ending sur Roman Reigns, il est venu empêcher le tombé avec une chaise, puis là, à coup de chaise, il s'est mis à frapper, à frapper et à frapper encore sur Big E. Mais là, Roman Reigns est arrivé avec un spear quasiment sournois pour gagner le match. Très, très bon match entre les trois. J'ai donné la note de 3,75 sur 5. Il y a eu des gros moments, comme l'espèce de Tower of Doom qu'ils ont fait, alors que Roman voulait faire une superplex à Bobby Lashley. Et là, Big E s'est installé en dessous pour faire le powerbomb à Roman au même moment. Il y a eu un double big splash de la part de Big E sur Roman et sur Bobby. Donc, c'était quand même un bon match, les trois qui ont bien travaillé ensemble. Tout le monde était heureux, la foule criait à un moment donné, « This is awesome, this is awesome ». Effectivement, tu vois un match que c'est très rare quand même que ce genre de match-là arrive, deux champions et un autre adversaire. Le seul petit bémol, c'est que ce match-là, ça ne servait à rien. Puis là, vous allez me dire, « Ouais, mais là, toi, tu capotes parce que cette semaine, à Dynamite, ça va être Daniel Bryan Danielson. » contre Kenny Omega, puis il n'y a aucune raison pour ce match-là, puis tout, puis tout. Ouais, mais au moins, il y a une espèce d'enjeu de, « Hey, c'est le premier match de Bryan Danielson. » Oh, ça va, c'est proche d'un autre d'un session dans le pot. Il y a un enjeu que c'est son premier match à Bryan Danielson, puis là, il affronte Kenny Omega, puis là, les deux veulent se prouver. Là, n'importe qui gagne, n'importe qui perd, c'est que ça donne tant que ça du momentum. Et l'autre aspect, c'est que si on regarde tout ce qui se passe pour Roman Reigns, bien là, il vient de battre Big E et Bobby Lashley dans un match à triple menace. Il y a déjà son adversaire de prévu à Crown Jewel en Brock Lesnar. Il y a eu une publicité qui a passé à Baltimore pour le SmackDown qui aura lieu le 1er octobre pour le draft à Baltimore et on dit que Roman Reigns va affronter Drew McIntyre et les rumeurs veulent que Roman Reigns affronte Big E à Survivor Series. Alors, tout ça, ça laisse Finn Balor où? C'est dommage, mais Finn Balor est pas mal laissé pour contre dans tout ça. C'est pas le gars qui paraît le mieux dans toute l'histoire. Et c'est beau de sortir le démon, mais ça n'augmente que de pas grand-chose ses chances de gagner. Fait que c'est un peu plate parce que sur papier, c'est un super bon affrontement entre Finn Balor, surtout en démon, c'est encore plus impressionnant, face à Roman Reigns. Mais là, dans les circonstances, on dirait que c'est comme... Ça enlève du lustre. Puis ça donne pas... Ça donne pas grand-chose, on dirait. On n'est pas... En tout cas, personnellement, je vais être bien content de voir le match, mais je serais pas tellement gronky de savoir où ça va aller d'un côté ou de l'autre. Puis c'est comme un peu plate. Ça enlève beaucoup de lustre. À Finn Balor, tout ce qui est alentour et à l'extérieur de Extreme Rules. Et justement, si on revient sur Extreme Rules, ce qui est l'autre grand bémol de Raw, c'est qu'il n'y a rien. À part Damien Priest qui défend son titre des États-Unis. Tout le reste, Charlotte et Alexa. OK. Puis après, il n'y a pas de défense des titres par équipe. Pas d'autres matchs à l'extérieur de ça, de rivalité ou quoi que ce soit. Pas de titres par équipe féminin. Là, on va probablement annoncer des affaires, peut-être, dans la semaine. Mais c'est le dernier show de Raw. Tu sais, des fois, la télévision, c'est le fun aussi d'annoncer des affaires. Mais non. Parce qu'on se dit, tu sais, à Raw, on peut annoncer n'importe quoi. On peut faire une heure et demie de matchs par équipe qui ne serviront absolument rien. Parce qu'à bout de ligne, ils n'auront pas de chance par équipe plus. C'est ce gros bémol, malheureusement. Mais, que voulez-vous? C'est là que l'équipe créative et tout le génie du booking de semaine en semaine, c'est ça que ça arrive, c'est ça que ça donne. Mais on ne va pas se bouder, on ne va pas bouder le plaisir qu'on a eu ce soir. C'était quand même un des très bons épisodes de Raw. C'est juste que, malheureusement, ça n'amène pas grand-chose. Mais, c'est ça. On a eu un très bon épisode. C'était divertissant. Pour une fois, les trois heures n'ont pas passé, n'ont pas eu l'impression d'être extrêmement longues. Mais, le seul à faire, c'est que c'est encore le même monde qui se bat très souvent. Et il n'y a pas grand-chose qui ressorte. Il n'y a pas grand-chose qui nous amène vers ailleurs. C'est plate. C'est comme ça. On aimerait être hyper positif et dire qu'il y a des bonnes histoires. Mais, qu'est-ce que tu veux? Mais, au moins, Umberto, il a gagné. Quand t'es? Wow, Umberto qui gagne. On va mettre ça dans le calendrier et tout. Alors, moi, c'est là-dessus que je vous laisse sur cette deuxième édition. Si vous étiez là live, vous vous êtes dit, Colin, ça sonait comme de la chenote, cette édition-là de Raw. Eh bien, ce n'est pas grave. C'est disparu. Tout ça n'existe plus. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Nous, on va se retrouver mercredi pour la révision des comptes de Dynamite. Excellent épisode qui s'en vient. Grosse, grosse carte de Dynamite en direct du Arthur Ashe Stadium à New York, à Flushing Meadows. J'ai l'impression que ça va être pas mal plein pour cet épisode de Dynamite. On sera en compagnie de Guillaume et de Peewee. L'homme au mille sourires pour la révision. J'espère que vous serez là en grand nombre. Demain, c'est l'épisode du sujet libéré de C'est juste de la lutte. Et puis, on n'oublie pas. Après Extreme Rules, je serai avec Cody chez les rebuts du Catch. Alors, grosse semaine comme c'est l'habitude maintenant. On a des grosses semaines. Après ça, il y a SmackDown, puis il y a Rampage, puis il y a toute la patente. Alors, portez-vous bien. Vive la lutte. Puis on s'amuse. Puis c'est ça. On ne va pas se saouler dans des avions. Faites pas ça. Je vous le répète. C'est pas une bonne idée. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. J'espère vous retrouver en grand nombre mercredi. Et puis, portez-vous bien. Faites attention à vous. Sous-titrage ST' 501